Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue dans mes vidéos. Aujourd'hui, je voudrais qu'on voit ensemble si le travail statique est meilleur que le travail dynamique. On entend de plus en plus qu'il faut remettre du mouvement dans les exercices. Moi-même, j'en ai beaucoup remis dans mes cours. Mais du coup, quand on parle de trop de mouvement, il y en a eu qu'on peur. Je fais allusion à une vidéo que j'ai mise sur Instagram où je bougeais beaucoup mon bassin et où certaines personnes étaient sceptiques en se disant « Oui, mais est-ce que c'est adapté à tout le monde ? » On fait le point. Quelque chose qui est super important de bien comprendre, c'est qu'un n'empêche pas l'autre. Ce n'est pas parce que vous faites du travail statique, vous ne pouvez pas remettre du dynamique, vous devez même. Mais ce n'est pas parce que vous voulez faire du travail dynamique que vous ne voulez plus ou que vous ne pouvez plus faire du travail statique. Ce qui compte pour votre corps, c'est de varier les entraînements, varier les mêmes les sports et les styles. Donc, ici, pour le travail statique, de toute façon, ça va être une base. On ne va pas prendre quelqu'un qui est sédentaire, qui est assis toute la journée sur une chaise, à lui faire « rolling like a ball » en pilates, donc commencer à faire des cumulés, à sauter dans tous les sens. Ce serait juste complètement inconscient. Donc, d'abord, il faut commencer à comprendre son corps. L'avantage du travail statique, c'est que ça va justement vous permettre de trouver les télécommandes qui vont avec chaque partie de votre corps. Maintenant, on pourra vite remettre légèrement du travail dynamique parce qu'on a besoin d'un peu de dynamisme pour stimuler la proprioception. Or, ces détecteurs de proprioception sont aussi dans les faciens. Et pour pouvoir travailler les faciats, il va falloir du mouvement. Donc, quand on a déjà repris un petit peu les bases, qu'on a été corrigé, qu'on sait comment respirer et qu'on commence à renouer avec notre corps, on remet du mouvement, quelques fentes, quelques squats, en essayant de voir comment notre corps se comporte. Ça ne veut pas dire en essayant de tout contrôler. Si on essaie de contrôler une tension, par exemple, au niveau des épaules, en nous disant « réouvre tes épaules », ça n'ira pas. Parce que pourquoi est-ce qu'on a cette tension ? Est-ce que ce n'est pas parce qu'on devrait réussir à réouvrir un petit peu plus ce diaphragme ? Ou est-ce qu'on n'a pas une tension ailleurs ? Des outils qui sont hyper importants pour pouvoir avancer dans le travail dynamique et dans les mouvements, ce sont par exemple les balles de massage, les rouleaux et justement du stretching dynamique qui va pouvoir vous aider à relâcher les faciats. Pourquoi est-ce que c'est si important de relâcher ce faciats et de se reconnecter avec ? Parce qu'il est bourré de récepteurs et c'est lui qui va pouvoir vous donner une bonne communication avec votre corps. D'abord par rapport à votre ressenti, mais aussi par rapport à votre proprioception. En conclusion, est-ce que le travail statique est mieux que le travail dynamique ou est-ce que le dynamique c'est vraiment ce qu'il faut faire ? Non, les deux sont bons et les deux sont indispensables. Parce que de toute façon, il faut vraiment que vous soyez connecté à votre corps pour pouvoir justement avoir une bonne communication. Plusieurs mouvements que vous pouvez faire, comme par exemple la danse, c'est excellent pour le faciat. Jouez avec vos enfants, essayez de refaire des mouvements que vous faisiez avant et n'essayez pas à vous faire suivre par des profs ou en tout cas vous inspirer de vidéos justement où on vous apprend l'évolution. N'oubliez pas non plus que ça ne vient pas en un coup, mais par contre ça peut s'améliorer à n'importe quel âge. En effet, la structure du faciat va pouvoir s'améliorer, mais beaucoup plus lente, améliorer du texture si je puis dire, que d'améliorer au niveau musculaire. Chaque chose en son temps, je vous assure qu'il m'a fallu aussi du temps pour pouvoir arrêter de bouger comme un robot, mais ça va aller, on se délie. J'espère que cette vidéo vous a fait du bien, en tout cas que vous aurez appris des choses. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications quand je mets une vidéo en ligne et rejoignez-moi bien sûr sur Instagram où je vais de plus en plus diffuser justement des petites idées. Prenez soin de vous, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501